Musique Merci Alain Finkielkraudet sur notre plateau, vous êtes académicien, philosophe. Merci à Bémory d'être sur notre plateau, vous êtes représentant du clergé aux états généraux, amateur d'ordre. Il vous est arrivé une mésaventure. Il y a une dizaine de jours, vous vous êtes retrouvé sur la place de la République. Là où sont réunis les 100 culottes. Et vous en avez été évincé. Vous dites avoir été molesté. Je suis allé samedi 16 avril je crois, à Nuit Debout. A peine arrivé sur les lieux, un homme qui faisait un peu 1768 ans. Avec de rares cheveux longs. Il m'interpelle, il me dit, alors on est venu voir le petit peuple. Quelle décadence ! Ma femme interloquait le fusil du regard, il nous tourne le dos. Après nous avoir tiré la langue. On ne se laisse pas décourager. Je me promène et très vite, je suis interpellé par une personne qui me demande de partir et me bouscule. Je refuse. C'est à un moment-là qu'une petite foule se forme et que des membres d'inservisances interposées nous disent, il faut partir. Je pars. J'ai pu rester dans ce climat d'agressivité un quart d'heure, 20 minutes, tout en plus. Voilà la réalité. La réalité, c'est aussi qu'une petite foule vociférante nous poursuivait et que l'homme qui m'avait bousculé m'a craché au visage pour finir. Oh ! Craché au visage, à moi, un abbé, un représentant du clergé, vous vous rendez compte ? Imaginez le degré de violence physique dont j'ai fait l'objet. La violence physique dont nous avons été l'objet, vocifération, insulte et crachat, a été hélas relayée par l'horreur morale de la manipulation et du mensonge. Et c'est malgré tout révélateur du mouvement. Tous les sans-culottes sont derrière les agresseurs, derrière les insulteurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, mais... Parce que dans les médias, dont BFM, mais pas particulièrement BFM, on nous répète qu'il s'agit d'une agora. D'une alternative rafraîchissante à une société politique compassée. En guise de débat, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, toute opposition, toute contradiction est proscrite. On nous parle de refaire le monde à neuf, d'en finir avec l'inhumanité du vieux monde. Et on purge de la terre ceux qui composent ce vieux monde. Imaginez-vous, ils veulent en finir avec les privilèges. Certains parlent d'en finir avec la monarchie. En guise de refondation de la démocratie, ce qu'on voit à l'œuvre, sur une échelle, j'en conviens minuscule, c'est en quelque sorte l'invention ou la réinvention du totalitarisme. Et ça mérite d'être médité. Ah ah, ah ah, on voit la connexion de l'utopie et de la terreur. Ce sont des idéologues, ce sont des doctrinaires. Si vous voulez, l'islam radical disparaît, ce qui ressurgit, c'est la domination, l'ennemi redevient, la bourgeoisie capitaliste, son état policier et ses chiens de garde intellectuels. Donc on assiste sous l'apparence d'une révolte des jeunes à un retour à l'ordre idéologique. Ce sont les vieux schémas qui triomphent. C'est ridicule et ce serait grotesque et même désespérant si ça prenait. Car là, tout d'un coup, la haine a un visage. Ce que dit Babeuf, ce que dit Frédéric Lordon, c'est qu'en effet, il s'agit pour délivrer la société du mal d'éradiquer les méchants. Il le dit avec une violence inouïe et à ce moment-là, on ne s'étonne plus que Pol Pot ait fait ses classes dans l'université française. Merci. Merci, Abbé Maury. On se quitte sur les images de l'allocution solennelle de Louis XVI, très applaudi à la cour. Gna gna gna. Gna gna gna. Gna gna gna. Pauvre conne. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Sous-titrage ST' 501